Bonjour tout le monde, saltis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien, que vous avez bien profité de l'installation de cette TU10 et que vous avez bien joué depuis hier. Alors aujourd'hui je vous fais le reset de Cassie, mais avant de commencer je vais vous donner un petit truc quand même parce que j'y pense. C'est que si vous allez dans les projets, vous aurez un projet, vous avez juste à donner des ressources et en échange vous aurez une cache exotique. Donc peut-être que vous l'avez vu déjà et que vous l'avez fait, bon moi j'ai eu un exotique pas terrible, j'ai eu un caméléon encore pas ouf. Mais franchement pensez à le faire, si vous avez je sais pas un super exo ou un super rôle, ça peut quand même faire un exo gratuit et c'est vrai que je regarde jamais dans les projets. Donc moi on m'a donné hier l'astuce, donc voilà, essayez d'aller voir ça. Maintenant on va voir où est Cassie. Alors pour aller chez Cassie comme d'habitude, je refais un petit récap, moi j'ai trouvé le snitch encore près de cette plante qui s'appelle Truman et j'ai trouvé à côté de cette cache de Techno SHD, j'ai trouvé le snitch entre ici et là quoi à peu près. Donc voilà, il est à Federal Triangle cette semaine, il est ouvert encore pendant 24h, donc vous avez 24h pour y aller, sinon après vous savez ça réouvre plus tard. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a chez Cassie cette semaine. Alors on a un fusil de sniper de précision, tueur attitré, qui fait pas mal de dégâts à vrai dire, 11% dégâts de fusil de précision, 92 de headshot, 9,9 de vitesse de rechargement. Il a reformation parfaite, les headshots confèrent plus 40% à la réparation de compétences pendant 15 secondes. Donc ça veut dire que si vous avez un build sniper avec, vous pouvez faire un build sniper un peu jaune quoi. Ça peut être pas mal, d'ailleurs je vais l'acheter pour essayer, juste pour essayer, même si les rolls sont pas dingues. Je vais essayer ça, à chaque fois que vous mettez un headshot, et ça arrive souvent quand même au sniper, vous allez avoir de la réparation de compétences. Pourquoi pas essayer ça, on peut tenter des trucs. Alignement stratégique, et alors là regardez, il y a même du god roll, donc ça c'est quand même assez dingue. Parfaitement sous le choc, infliger un effet d'état à un ennemi augmente les totaux de dégâts et de réparation de compétences de 20% pendant 27 secondes. Sachant que c'est du China, et que regardez, 4,4% de probat de poids à coups critiques, et 12% donc dégâts de coups critiques. Assez intéressant, ils le mettent ici pour, je suis en train de réfléchir si c'est voulu, ou si c'est vraiment un peu au hasard. Mais en tout cas, ça peut nous indiquer qu'on peut aussi faire des builds hybrides rouge-jaune à essayer avec des effets d'état. Ça peut être sympa de tester ça. Alors moi, comme d'habitude, j'ai le shield splinterer qui est toujours très bien, et le golan chasseur-tueur parce que ça, j'ai fini tous les hunters du jeu. Donc si vous avez fini tous les hunters du jeu, toutes les semaines, checker si vous avez un nouveau rôle de ce shield splinterer et de ce chasseur-tueur. En dessous, on a ici du hardwired. Bon, ça c'est vraiment, en gros, si vous avez, comme d'habitude, une pièce hardwired qui vous manque, vous pouvez en acheter pour les mettre dans vos réserves pour faire des build hardwired ou ongoing directives. Par exemple, les rolls ne sont pas géniaux, non. On a ici des gants protocol eclipse, donc ça c'est pour les effets d'état. Je vais en acheter une paire également pour mettre dans ma réserve. Vous avez des genouillères ongoing directives, et là, regardez, alors, a priori, j'ai cru que c'était juste pour le raid, mais regardez, a priori, non. On a une ceinture, donc un holster foundry bulwark, donc c'est le gear set de raid pour tanker. Vous savez, celui qui avait une régène de dingue sur le PTS, avec un rôle de 5% de probin, un rouge, un bleu. Bon, pas mal, franchement, autant le prendre maintenant, parce que je suis sûr qu'au bout d'un moment, vous chercherez des pièces foundry bulwark. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, achetez-le. Je suis assez étonné, d'ailleurs, qu'il y ait du foundry bulwark, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, vu qu'il est là, autant en profiter. On a après un mask ongoing directive, qui a des bons rôles aussi. Franchement, regardez, les rôles sont quand même vraiment mieux, je trouve, qu'il y a quelques semaines. On a un G36 militaire qui est pas mal non plus du tout, avec optimiste. Un SRS furtif avec tueur, bon, rien de spécial, mais ça va. On a ici un sac de rando Alp Summit, et là, regardez, il y a le god roll de régénération de protection, le maximum roll. Donc n'hésitez pas non plus, si vous ne l'avez pas, à le mettre dans votre bibliothèque. Et il y a enfin des genouillères, Groupeau Sombra, avec des rôles qui sont aussi plutôt acceptables. Honnêtement, si vous ne voulez pas de headshot, vous pouvez rajouter une autre stat. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui chez Cassie. Mais franchement, pour le foundry bulwark, n'hésitez pas, vraiment, prenez-le, parce que je suis sûr qu'à bout d'un moment, si ça se trouve, ce ne sera pas si facile à trouver que ça. Et vous serez bien content d'avoir trouvé ce holster foundry bulwark au tout début. Il est là, et j'ai vraiment envie de tester ce set, donc n'hésitez pas à le prendre. À mon avis, ça pourra vous servir. Sur ce, je vous souhaite une bonne TU10. C'était Altis, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur TU10, sur ce division 2, comme d'habitude. Et je vous dis, écoutez, bonne journée, et on se voit très bientôt. Ciao à tous !